Salut à tous, bienvenue dans le Club des 5. On est très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir pour parler de football européen. On est là pour débriefer de ces matchs de la deuxième journée de cet Euro. On avait des matchs de l'Italie, de la Turquie. On va en parler ce soir avec mon plateau de la soirée. On va revenir sur ces matchs-là. Bilal et Chortani. Salut Romain. Comment ça va ? Ça va, très bien. Et toi ? Ça va, j'ai un peu chaud. J'ai un peu chaud, si tu veux ça va. Il fait très chaud dans le studio. Pas que dans le studio, d'ailleurs, en France. Il fait chaud un peu partout, mais j'ai un peu chaud. Il fait un peu chaud, écoute, je suis content d'être là, content de te voir. On a eu du beau et du bon football aujourd'hui, donc content de l'analyser avec Nicolas. Et voilà. Surtout qu'on va parler de Turquie. Et oui. Ça me parle en ce moment-là. Je vais y revenir, je vais y revenir. Ne t'inquiète pas. Nicolas Poco. Bonsoir Romain. Bonsoir Bilal. Bonsoir aux socios. Comment ça va ? C'est un plaisir d'être ici. Ouais ? Ouais, tout va bien. C'est ton premier débrief de l'Euro, toi, dis donc. Pardon ? Est-ce que c'est ton premier débrief de l'Euro ? Pas du tout, c'est mon troisième. Non. C'est vrai. C'est bien, tu regardes tes émissions. Romain Bédouc, chef de projet. C'est pas vrai. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Mais en même temps, comment t'en vouloir ? T'étais en Italie, t'as... Non mais non, 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 de l'Euro, de l'Euro. Je parle depuis que j'étais rentré d'Italie, normalement j'aurais dû voir. Oui, oui, bah je te le confirme, de l'Euro. Il a quand même essayé de te sauver la vie. Ouais, ouais, j'ai essayé, j'ai essayé. Je viens de trancher sur sa perche. Ouais, je me suis gouré. Bonsoir à vous, les socios. On est très heureux de vous retrouver ce soir pour débriefer. On va débriefer Italie-Suisse, la victoire 3-0 de l'Ascadra Azzurra. On va parler aussi de la défaite de la Turquie face au Pays de Galles 2-0. C'est une journée où on vous a abreuvé de contenu. Ça a commencé très tôt ce matin avec le podcast du jour sur la Turquie qui a été brillamment narré par Bilal. C'est joli, hein ? Sur l'épopée de la Turquie en 2008 à l'Euro. Donc ça, c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Donc le Spotify, le Deezer, le Apple Podcast, le SoundCloud, etc. Ça, c'était pour un début de matinée. Ensuite, on a fait les paris du CD5. Ensuite, on a sorti un petit inside du match de l'équipe de France hier qui était plutôt pas mal aussi. C'est disponible sur la chaîne. Gros, gros boulot d'Emen Archan au montage et à la réalisation de cet inside. Il l'a sorti, il n'a pas dormi de la nuit. Et il vous l'a sorti à 14h. Donc voilà, c'était plutôt pas mal. Plus chaud ! Et aujourd'hui, l'émission maintenant… Et trois matchs, l'émission… L'émission maintenant qui se passe tranquillement, quoi ! Voilà pour ça. N'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus. On a besoin de votre soutien. Je n'arrête pas de refresh le compte du Club des Cinq parce qu'on est à 99 600 abonnés. 99 600, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à 400 abonnés des 100 000. Voilà, donc je n'arrête pas, je n'arrête pas de refresh pour voir. Si ça se trouve, on va les passer ce soir, on va les passer dans la soirée, on va les passer dans la nuit. Ça serait complètement fou ! Donc n'hésitez pas à liker l'émission parce que plus vous likez l'émission, plus elle est proposée à des gens qui ne nous connaissent pas. Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Un jingle qu'on sort pile pour le moment où on les atteint. Peu importe l'endroit, si c'est pendant la nuit, etc. Et on se réveille, on se connecte sur YouTube en live et on… Ouais, peut-être, c'est peut-être quelque chose à l'heure. Le programme de la soirée, je vous ai donné les deux matchs qu'on allait faire ce soir. On va commencer par la nouvelle démonstration de la Squadra Azzurra. On est locatérible, et oui, parce que doublé de Manuel Locatelli pour la Squadra Azzurra aujourd'hui. Deuxième 3-0 de suite pour les Italiens qui se placent véritablement dans le camp des favoris pour 7 euros. On parlera du milieu de terrain et on parlera notamment d'un joueur qui n'a pas joué aujourd'hui mais qui est censé être titulaire dans cette équipe-là, Marco Verratti. On va se poser la question de savoir s'il peut revenir dans le 11. Ensuite, on parlera de la Suisse. Il y a pas mal de socios qui nous disent qu'ils sont déçus des Helvettes alors qu'ils ne sont pas suisses. Effectivement, la Suisse qui a un peu déçu pour le moment, entre le premier match contre le Pays de Galles et celui de ce soir, alors que dans ce groupe-là, on a l'habitude que les Suisses sortent des poules. Est-ce que c'est terminé ? Non, pas encore. Il y a encore une finale contre la Turquie à jouer, mais pour l'instant, les Suisses déçoivent. Ensuite, on parlera du match qui a eu lieu à 18h entre la Turquie et le Pays de Galles et ensuite, on parlera enfin de la Turquie qui est presque éliminée. Ce n'est pas encore officiel parce que tu peux encore te qualifier via les meilleurs 3e, tu peux te qualifier pour les 8e de finale, mais il va falloir faire un gros match contre la Suisse pour potentiellement se qualifier pour les 8e. Après, ça jouera la différence de but, etc. Des Turcs qui étaient censés être peut-être la surprise de cet Euro et qui finalement déçoivent un tout petit peu. La question du soir, je voulais un peu spoiler, elle est sur Marco Verratti. Marco Verratti a-t-il perdu sa place de titulaire ce soir ? Alors, c'est un peu bâtard de poser cette question parce qu'il n'a pas joué Marco Verratti. Il revient dans la feuille de match après sa blessure, mais après le premier match, on a vanter les qualités de Jorginho et de Barrella. Aujourd'hui, on va un peu vanter les qualités de Manuel Locatelli, ce qui fait qu'il ne reste plus trop de place pour Marco Verratti au milieu de terrain. Est-ce qu'il a perdu sa place, à votre avis, avec la bonne prestation de Locatelli ? Vous me donnez vos avis sur le chat et dans les commentaires pour tous ceux qui nous regardent en replay, parce qu'il y a énormément de gens qui nous regardent en replay. Et je reviens sur les abonnés. Je vais reprendre ce qu'a dit très bien Samuel Vasselin. On a regardé les statistiques, les analytics. 54 % des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés à la chaîne du Club des 5. C'est quand même fou, c'est quasiment une personne sur deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide. Nous, ça nous aide parce qu'on essaie de se développer. Et plus on a d'abonnés, plus on peut se développer et professionnaliser encore plus le Club des 5. Allez, on passe au débrief de ce premier match. Le match a eu lieu il y a quelques instants, il y a une dizaine de minutes. Le match entre l'Italie et la Suisse, victoire 3-0 des Italiens. Une nouvelle victoire 3-0 après la victoire contre la Turquie en match d'ouverture. Doublé de Locatelli, but d'immobilier. Il n'y a pas un moment où on s'est dit que les Italiens n'allaient pas remporter cette rencontre, Bilal ? Non, pas du tout et on pourrait même revenir carrément à l'échauffement pour comprendre avec quelle mentalité cette équipe italienne a abordé cette rencontre. Beaucoup de motivation, beaucoup d'engagement dès le départ. Et puis un esprit qui commence, on en parlera tout à l'heure, mais qui commence à se confirmer avec des joueurs qui ont fait les efforts les uns pour les autres, qui ont été présents pour leurs coéquipiers, l'esprit collectif qui a prédominé. Et en termes de scénario, ça s'est traduit très rapidement par des occasions de but plutôt franches. Il y a cette main malheureuse de Chiellini qui empêche l'Italie de marquer. Mais à aucun moment, on a senti que la machine allait s'enrayer, même malgré ce but refusé. Et on sentait que ça viendrait tôt ou tard parce que les intentions ont été bonnes dès le départ. Et elles se sont confirmées par des mouvements intelligents. On témoigne cette course d'Immobilier sur le premier but de Locatelli qui vient libérer l'espace, où les joueurs vont non seulement au bout de leurs efforts, mais en plus avec une logique d'esprit collectif et de jouer les uns pour les autres. C'est ce qu'on a vu du début à la fin. Ce match-là fait partie de ces matchs à l'Euro qui nous ont ravis. C'est souvent l'Italie qui est dans l'équation. Mais ce qu'on note, c'est surtout que le rythme n'a quasiment pas baissé. Du début à la fin de la rencontre, l'Italie a été concernée, n'a pas déjoué et s'en est tenu à ce qui fait sa force depuis le début. Les Suisses, de l'autre côté, n'ont jamais inquiété les Italiens. On a principalement vu les mêmes intentions que lors du premier match contre les Pays de Galles avec une capacité à l'appliquer qui a été beaucoup plus compliquée à mettre en place. Moins rapide, moins percutante l'équipe suisse aujourd'hui, forcément, puisqu'en phase 2, ils avaient un rouleau compresseur italien. Romain, 3-0, score logique. Et encore une fois, tu le disais, Romain, l'Italie nous réjouit et nous donne énormément de signaux positifs en ce début d'Euro. Parce que c'est vrai qu'on avait parlé après le premier match de la faible opposition, la Turquie, effectivement, qui n'avait pas montré grand-chose. On l'a revue aujourd'hui après. La Turquie, on en parlera tout à l'heure, n'a pas montré non plus énormément de choses contre le Pays de Galles. Et donc, on mettait ça sous le prisme de la perte turque. Mais aujourd'hui, face à la Suisse, ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé sur une tendance qui est bien plus grande parce que l'Italie est invacue depuis de nombreux matchs maintenant. C'est une des équipes les plus rodées, peut-être les plus prêtes collectivement de l'Euro depuis qu'on a commencé la compétition. En tout cas, on le voit. Tout à fait. Face à la Turquie, on a vite senti que la machine pouvait se mettre en route. Sauf que c'était le premier match, un match d'ouverture qui plus est devant leur public. Donc la pression, elle était immense après le mondial manqué de 2018. Mais on ne savait pas s'ils allaient marquer ou pas face à la Turquie parce que l'équipe, elle dominait. Mais on voyait qu'on n'était pas sûr de tout. Là, ce soir, ce qu'on a vu, c'est dès les premières minutes, on a vu une Italie qui a été au-dessus, qui a confirmé toutes les bonnes choses qu'on a vues face à la Turquie. C'est-à-dire que grosse emprise au milieu de terrain, le trio, on va y revenir, ça a été au-dessus. Si la Suisse, justement, comme l'a dit Billa, n'a pas pu jouer son jeu, c'est parce qu'en face, techniquement, c'était exceptionnel. Et puis voilà, sur les ailes, on a revu de belles choses, les belles choses qu'on avait vues contre la Turquie. Offensivement, c'est pareil, on a vu des beaux mouvements. Et comme tu l'as dit, Romain, moi, cette équipe, elle me séduit depuis le début. Elle est portée par un entraîneur qui a une grande expérience du haut niveau, qui est arrivé à transformer cette équipe au cours des derniers mois. Et moi, je les vois clairement aller loin dans cette compétition. C'est clair et net. Il y a pas mal de socios qui sont enthousiasmés, en tout cas, par les perfs italiennes, qui trouvent qu'elles sont pleines de maîtrise, que ça joue bien, effectivement. J'aimerais qu'on voit cette stat, quand même, parce que le but d'Immobilier, aujourd'hui, c'est le 30e but en 10 matchs pour les Italiens, avec en plus, donc 3 buts par match marqué, avec en plus, 0 but encaissé. Ça fait 10 matchs de suite que les Italiens n'ont non seulement pas pris de but, mais en plus, en encaissent. Et il y a cette série à côté, 29 matchs de suite, sans avoir concédé de défaite. On a mis tout ça sous le prisme de, bah ouais, mais il n'y a que des éliminatoires, il y a de la Ligue des Nations dans un groupe qui n'était pas forcément très relevé, il y a des matchs amicaux, etc. Bah, ça arrive en euros, et le rendement est le même, quoi. Donc c'est 3-0 de moyenne, bah, 2 matchs, 3-0. Voilà, c'est comme ça. Ouais, certaines vérités ne demandent pas, et à un moment donné, on peut tout remettre en perspective, sauf que, si c'était aussi évident que ça, les concurrents directs de l'Italie auraient le même type de rendement, ce qui n'est pas forcément le cas, et on l'a vu depuis le début de l'euro, certains favoris ne se comportent pas comme tels. Cette stat-là, elle est importante, parce que c'est le résultat, et j'aime à rappeler que c'est le résultat d'un long processus de travail qui a été entamé par Mancini il y a quelques années, et sur lequel, maintenant, on est capable de voir les preuves tangibles. L'Italie avance de manière collective, et puis il y a un certain nombre d'ingrédients qui fait que ces choses-là fonctionnent. Les joueurs jouent simultanément avec les jambes, avec le cœur et avec la tête. Je parlais tout à l'heure de l'approche. C'est vraiment un collectif. On a senti, c'est important ce triptyque qu'il y a entre, d'abord le cœur, parce qu'on l'a vu, il y a une motivation, il y a une forme d'humilité qui se dégage de cette équipe italienne. Tu le rappelais très justement, Nicolas, elle fait sûrement suite aux désillusions des années précédentes. Il y a les jambes, parce que les joueurs courent énormément, font preuve d'une générosité dans l'effort, compensent énormément. On pourrait parler du milieu à trois, on pourrait parler aussi de la relation entre les ailiers et leurs latéraux. Je tweetais pendant le match la bonne relation, la relation parfaite entre Insigné et Spinalzola. Sur le côté, il y a des paires de joueurs, il y a de la cohérence. Et puis surtout, il y a la tête, puisque les joueurs jouent avec intelligence, jouent simple, jouent les uns pour les autres. Évidemment que ça donne une forme de solidité derrière, puisque quand on fait les efforts, qu'on court et qu'on y met l'engagement, on encaisse rarement. Et puis devant, quand on a en plus le cerveau qui est connecté et qu'on est capable intelligemment de comprendre les mouvements de l'adversaire, parce qu'on a énormément travaillé par le passé. Et tu fais bien de rappeler, Romain, que ce bilan-là, il s'étale sur la Ligue des Nations, sur les éliminatoires. Alors les sceptiques diront, ouais, mais c'est que des éliminatoires. Mais c'est quand même du temps de travail. Et à un moment ou à un autre, quand tu as beaucoup travaillé, arrivé au moment de l'examen, tu es quand même capable d'arriver avec des choses très positives. Et puis, ils sont bien placés pour en parler, puisqu'ils ne se sont pas qualifiés pour la Coupe du Monde 2018. Donc en effet, c'est des matchs qui peuvent paraître faciles, mais derrière, il faut assurer. Et puis au-delà du fait d'assurer les résultats, il faut pouvoir construire quelque chose. Il faut construire quelque chose. Et là, ce soir, on a le résultat de tout ça, de tous ces mois de travail. Et ça, c'est à mettre au crédit des joueurs, comme l'a dit Bilal, mais c'est aussi au crédit de maître de Roberto Montigny. Cette équipe d'Italie, on va se répéter, parce que c'est vrai qu'on s'est déjà assez répétés sur le premier match contre l'Italie, qui joue de mieux en mieux. Et on attend toujours, on attend toujours face à une encore plus grande nation, savoir comment ça se comportera. Avec ces performances-là, on aura la chance de le voir, parce que là, visiblement, l'Italie part pour aller très, très loin. On va faire un petit focus, quand même, sur le double buteur du jour, Manuel Locatelli. On va d'abord parler de sa performance sur ce match, et après, on se posera la question de savoir sur la suite du milieu de terrain italien. Aujourd'hui, c'est une performance aboutie de Manuel Locatelli. En plus, il y a ses deux buts, parce que ce n'est pas là où on l'attend le plus, normalement, Locatelli. Mais, voilà, sur le jeu et sur le terrain, lui qui était peut-être le plus en dedans contre la Turquie, aujourd'hui, il s'est véritablement bien rattrapé. Ça va être un peu le slogan de chacune de mes interventions, la tête, le cœur et les jambes. Il en a été l'incarnation de Locatelli. Mais je pense que sa performance, elle est à mettre en perspective avec l'animation collective au milieu de terrain pendant le premier match. Je n'ai pas trouvé Locatelli mauvais, mais c'est juste que c'est Barrella qui était plutôt à l'initiative et qui profitait des espaces pour prendre la profondeur et attaquer l'espace aujourd'hui. Et c'est aussi l'une des forces de cette équipe italienne. C'est Locatelli qui s'est plutôt prêté et qui a enfilé ce costume de joueur qui casse les lignes à travers des conduites de balle, à travers des courses. C'est intéressant parce que ça montre que cette équipe est mouvante, que les rôles sont bien attribués et que les joueurs ne se marchent pas dessus dans ce milieu de terrain. Parce qu'on aurait pu imaginer que si Locatelli prenait un peu le leadership du milieu de terrain, Barrella se sente un peu étouffé. et ça n'a pas été. Il y a une répartition des tâches entre les trois milieux qui a été excellente. Alors la lumière aujourd'hui revient sur Locatelli parce qu'il est deux fois buteur et que je le disais tout à l'heure, il y a une intelligence de placement en plus d'un talent balle au pied qui est manifeste parce que son deuxième but est très beau et le premier dans le déplacement est très intelligent. Il part de très très loin. Il part toujours de 40 mètres. Et j'insiste dessus Romain, c'est des qualités qu'on a plutôt prêtées à Barrella et qu'on retrouve aujourd'hui chez Locatelli. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une logique de compensation dans cette équipe italienne et chaque joueur est capable d'incarner aussi par sa polyvalence et capable d'incarner une facette du jeu. C'est encore une fois du travail. Ça vient récompenser Locatelli mais ça vient aussi récompenser ce triptyque au milieu de terrain. Parce que je sais qu'on parlera de ton chouchou tout à l'heure. Je sais que tu auras forcément des choses à dire. Non, mon chouchou. Je te taquine à moitié. Je te taquine. Mais tout ça pour dire qu'il faut toujours connecter les performances individuelles à la composition collective. Et quand on parlera de Verratti tout à l'heure, il ne faudra pas oublier que sa présence va aussi dépendre des hommes qu'il aura autour de lui. C'était un but le premier, un but 100% Sassuolo puisqu'il y a le décalage vers Berardi. Berardi qui accélère et qui sont en train d'entrer pour Locatelli. C'est vrai qu'on sent un peu cette patte-là. Tout à l'heure, Bilal parlait des associations entre Insigné et Spinazzola. On sent qu'il y a aussi des associations de clubs qui se répètent un peu en sélection et qu'il y a des automatismes qui se trouvent. Et Locatelli aujourd'hui fait partie de ces automatismes-là. Puis en plus, on parle d'associations où ça joue au ballon. On n'est pas en train de parler d'associations où ça met un mur et puis ça défend. Là, pour le coup, ils se sont trouvés les yeux fermés. Mais on pourrait dire la même chose avec ses coéquipiers. Parce que Bilal, tout à l'heure, mettait en avant l'association Insigné-Spinazzola. Mais si leur association fonctionne bien, c'est qu'aussi, Manuel Locatelli est sur ce côté-là aussi. Donc, quelque part, ils participent aussi à cette bonne entente. Ils compensent quand Spinazzola prend son propre côté, etc. Tout à fait. Donc, vraiment, je n'ai pas envie de mettre en relief les affinités de clubs. j'ai vraiment envie de mettre en avance ce collectif de la squadra Azzurra qui est pour moi assez bien rodé et qui... Enfin, vraiment, ce travail-là qu'a fait Roberto Mantini, vraiment, je le martèle. C'est impressionnant parce qu'il a apporté des nouvelles idées. Ce que nous montre la squadra Azzurra, on l'a rarement vu dans une compétition internationale, c'est-à-dire avoir autant de mordants dès le début des rencontres, dès le début de la compétition. C'est la première fois dans l'histoire d'une compétition internationale que l'Italie gagne par trois buts d'écart et ça s'est vérifié ce soir. C'est quand même assez énonciateur, quand même. C'est intéressant et c'est aussi incarné par le langage corporel. Tu parlais de l'association entre Insigné et Spinazzola. Moi, je rappelais tout à l'heure qu'avant chaque course, Insigné, avant chaque course, avant chaque prise de balle, avait toujours un regard sur Spinazzola. J'avais l'impression à un moment donné que les deux étaient connectés mais physiquement. C'est-à-dire que Insigné n'avançait jamais sans prendre l'information sur Spinazzola. Et ça, je suis désolé, c'est clairement la marque de l'entraîneur et c'est clairement... On parle souvent d'espèces de paires. Ça fera plaisir à Giroud. Je crois que c'est Giroud qui disait que quand il arrivait en début de saison, il prenait son latéral et son hélier. il leur disait à partir de maintenant, vous allez traîner ensemble toutes les semaines. Je veux que vous vous connaissiez, je veux que tu connaisses sa famille, je veux que tu saches qui il est. Et ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand tu crées des espèces d'axes, ce n'est pas que sur Fut, que tu peux gagner le très vert. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu le gagnes aussi aux entraînements quand tu fais en sorte que tes joueurs avancent de manière articulée. Avance de manière articulée que, tu le disais justement, quand Insigné prend la profondeur, qu'on ait l'Ocateli qui puisse arriver en soutien. Il y a eu des mouvements qui étaient très intéressants où Insigné temporisé, c'est Spinazzola qui le contournait pour aller prendre le côté. Sur les phases de contre-attaque, il y a parfois de la mise en retrait pour laisser le milieu de terrain plonger dans la profondeur. Tout ça est travaillé. Tout ça est travaillé. Ça fait briller l'Ocateli sur les buts, mais ça permet aussi aux joueurs de jouer leur partition sans se marcher dessus. Et ça tombe dans un collectif qui est de plus en plus rodré. J'aimerais qu'on voit la déclaration de Manuel Locatelli aujourd'hui après son match. Il nous a parlé de cette soirée qui est le fruit de beaucoup de travail et de sacrifice. On dit la même chose que lui. Oui. Il dit « Je dédie ses deux buts à ma compagne ». On va la voir, la déclaration, ne vous inquiétez pas. J'ai cru qu'on allait voir la compagne. « Je dédie ses deux buts à ma compagne et à tous les Italiens. On veut leur offrir plein d'émotions. Le report de l'Euro 2020, c'est intéressant, le report de l'Euro 2020 a été bénéfique. J'ai continué à grandir, de grandir. Nous avons un groupe magnifique et superbe. Je dois garder les pieds sur terre. C'est vrai qu'on pourrait refaire une fin carrière à Locatelli. C'est une nouvelle dimension cette année quand même, Locatelli. C'est vrai. Il avait fait une très belle première saison au Milan et puis après, c'était un peu moins bien placé. Il avait dû partir à Sassuolo pour développer véritablement son talent. Elle est intéressante la déclaration parce qu'on parlait tout à l'heure d'humilité qui se dégage de cette équipe d'Italie. Je pense qu'ils sont connectés au bon stimuli leur peuple. Je pense qu'à un moment ou à un autre, quand tu ne t'es pas qualifié pendant plusieurs compétitions, tu as aussi ce poids-là et il faut savoir le gérer parce que ça n'a pas toujours été géré positivement d'avoir cette pression du monde du football italien qui est chauvin. Il joue à domicile. qui est chauvin, qui sont aussi des passionnés, des amoureux, surtout du football et il faut savoir gérer cette pression. Ils la gèrent en se connectant à leur public et ça, c'est très appréciable et ça crée. Ça fait partie de cette simulation. Qu'aurait été le parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018 sans s'être connecté au peuple français ? Qu'aurait été le parcours de l'Algérie à la Cannes 2019 sans s'être connecté au préalable au peuple algérien ? Je ne dis pas que l'Italie va gagner l'euro mais à un moment ou à un autre, c'est les stimuli sur les grosses compétitions qui fonctionnent. Derrière, l'humilité de dire que rien n'est fait, avancer par étapes et de l'autre... Quand tu sors d'échec, c'est beaucoup plus facile d'écrire que quand tu as gagné des trucs. Tu n'as rien qui te permet de te perdre et de te disperser. Et le dernier élément, c'est surtout l'esprit de groupe qui est en train de se dégager. C'est un terme qui est parfois galvaudé mais là, quand Spinazzola remet directement, il est en train limite de remercier sa femme plus que de s'allumer sa propre... Locatelli, quand il est en train de remercier sa compagne avant de parler de sa performance. Il y a des choses qui ne trompent pas à un moment ou à un autre. Il est connecté à cette humilité et je pense que ça peut emmener l'Italie très loin dans cette contestation. C'est ça et puis même le discours de Mantini, c'est-à-dire qu'à la fin du match contre la Turquie ou même, je ne sais plus si c'est la conférence de presse d'avant-match de la Suisse, il dit non, non, mais attendez, nous, on n'a rien gagné en fait. On n'est pas arrivé, on n'a rien fait. On n'a rien fait, on a gagné, oui, contre la Turquie. Maintenant, il va falloir enchaîner. Et je trouve qu'en termes d'humilité, c'est un message important qu'il envoie auprès de ses joueurs. Alors, tout tourne bien dans cette équipe d'Italie. Vous me voyez arriver sur mes grands chevaux avec mes questions pour essayer de foutre la merde. Ce regard espiègle et ce petit sourire en coin, Romain Bédouc, ça fait 4 ans. Il y a un joueur qui était blessé et qui était titulaire indiscutable de cette équipe d'Italie avant sa blessure, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, aujourd'hui, est revenu de blessure. Il était sur la feuille de match aujourd'hui. Il n'était pas en tribune. Il n'aurait plus rentré, il n'est pas rentré. Du coup, on se pose cette question est-ce qu'il a perdu sa place de titulaire ce soir ? Pourquoi on la pose dans ces termes-là ? Parce qu'après le premier match, on a vu que Jorginho était indispensable dans le système de Roberto Mancini, que Barrella, par son profil aussi si singulier, était difficilement bougeable et que celui des trois qui pouvait potentiellement le plus bouger, c'était Locatelli. Après la perf de ce soir, Nico, est-ce qu'on peut se dire que Locatelli va forcément aller s'asseoir sur le banc quand Verratti sera à 100% ? La question, c'est est-ce que Verratti sera à 100% ? Avec un Verratti à 100%, je pense que dans la tête de Mancini, on le voit dans ses déclarations, c'est un joueur auquel il compte énormément. C'est l'un de ses piliers de son équipe, c'est l'un de ses leaders techniques également, donc il compte clairement sur lui. Maintenant, quand on voit les prestations de Locatelli, déjà, il est décisif. Ce n'est pas forcément le cas de Marco Verratti, on sait qu'il a du mal à marquer des buts, mais ce à quoi on a fait référence tout à l'heure, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il sait s'agréger au bon moment sur ce côté gauche qui fonctionne plutôt bien offensivement. Donc, est-ce qu'il a perdu sa place ? Franchement, c'est très compliqué de répondre à cette question-là tant qu'on n'a pas ses données sur sa santé, sur sa capacité à enchaîner un match tous les trois jours, il y a ça aussi qu'il faut mettre en perspective. C'est-à-dire que Marco Verratti, déjà, il a du mal à enchaîner un match par semaine en Ligue 1. Maintenant, est-ce qu'il a la capacité en plein mois de juillet d'enchaîner un match tous les trois jours à haute intensité ? Parce qu'en plus, lorsqu'il va revenir, les matchs de poule seront finis, ça va être très compliqué. Il y a aussi l'aspect mental et gestion de groupe à prendre en compte. On en parle énormément avec l'équipe de France de la gestion du groupe. Si bien comme ça, on peut accepter que Marco Verratti revienne parce qu'il a un statut et prenne une place de titulaire dans une équipe qui tourne bien. On est face à une problématique importante. Tu le dis, c'est le propre des grosses compétitions. C'est l'histoire qui se crée, au final, parce que le groupe engrange des victoires. Il y a une notion de confiance et de cercle vertueux qui s'installent et des joueurs qui confirment. derrière cette notion, il y a surtout une question autour du profil et de la complémentarité entre les joueurs parce que les victoires sont la conséquence tangible et directe de quelque chose qui se passe sur le terrain. Ce quelque chose, on en parlait tout à l'heure, c'est la complémentarité entre les joueurs, la capacité à compenser les profils et l'activité des uns et des autres et c'est l'équation qui va se poser à Marco Verratti à son retour parce qu'il est important Verratti dans cette équipe italienne mais il dispose d'un profil qui est tout particulier et on le sait, un profil de joueur de ballon avec un immense talent. Est-ce qu'il est capable de s'intégrer de la même manière au milieu de terrain ? Est-ce que demain, il peut se transformer en Barrella comme Locatelli l'a fait aujourd'hui ? Est-ce qu'au match suivant, on peut attendre de lui quelque chose de différent ? Je ne sais pas. La vraie question qui se pose et je le disais tout à l'heure c'est l'articulation. On est face à un problème d'articulation. Est-ce qu'on va remplacer une phalange par un poignet ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment ou un autre, c'est ça aussi le problème. Est-ce que tu apportes peut-être un peu plus de valeur individuelle et de talent parce que Verratti l'a et il peut apporter par sa classe, par son talent, par ses qualités mais est-ce que tu retires la phalange qui permet à ta main de fonctionner, d'avancer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas mais il sera utile, ce sera une option. Ah non mais ça, c'est une option. Je vais un peu aller dans le sens pour donner des arguments un peu pour Marco Verratti. Il y a énormément de questions qui se posent sur à haut niveau de ces joueurs-là, Locatelli, même Barrella qui ont certes prouvé en Italie mais encore au niveau européen moins. Est-ce que, voilà, avoir la sérénité d'un joueur qui connaît un peu plus les rendez-vous comme Marco Verratti, ça ne peut pas être un argument en plus pour essayer de le faire démarrer ? Cette expérience-là, tu l'as quand même derrière. C'est-à-dire que derrière, tu as, ce soir, Kélini se blesse mais tu as quand même une charnière centrale assez robuste, assez expérimentée qui peut te permettre cela. Après, tu as un joueur qui joue Sentinelle qui vient de gagner une Ligue des Champions qui a une expérience du haut niveau qui peut également t'apporter cette expérience-là. Non, moi je pense que dans une équipe comme on l'évoque depuis tout à l'heure, l'Italie, c'est avant tout un collectif et ce collectif-là, il est tiré par le haut par une qualité technique mais aussi par l'expérience. L'expérience de son entraîneur, l'expérience de ses joueurs. Donc, je ne pense pas que cette donnée-là, elle rentre en ligne de compte pour Roberto Montigny. Je ne pense pas. Il y a Nicolas Priot qui nous dit mais le rôle de Verratti sera important sous pression. Face à une grosse équipe, il faudra réussir à ressortir sous pression et un top player dans son registre, ce n'est pas de refus. C'est vrai que ça peut aider là-dessus. Parce que là, on a vu une Italie très conquérante. S'il faut subir un petit peu plus. Paradoxalement, Verratti, il sait se sortir de situations compliquées. J'en reviens à la conclusion de mon intervention précédente. Verratti restera, quoi qu'il arrive, une option et une option très sérieuse. C'est-à-dire que la question actuelle, évidemment, c'est de se dire tu mets Verratti mais t'enlèves qui, au final ? Qui on enlève de cette équipe qui fonctionne si bien ? En revanche, Verratti, et je parlais de l'aspect spécifique de son profil et surtout du niveau individuel parce qu'il faut aussi le souligner, et personne ici ne te dira que Verratti n'est pas un très grand joueur de football. C'est un joueur qui est fait pour ce métier. Donc, il sera forcément une option. Maintenant, je pense plutôt que Mancini va l'utiliser selon des configurations de match qui vont différer. Peut-être que quand la compétition va avancer, on aura besoin effectivement d'un Verratti parce que l'Italie devra ressortir les ballons plus rapidement. Peut-être aussi dans des phases de transition, avoir la capacité d'aller provoquer des fautes ou de maintenir cette possession-là face à un adversaire un peu plus rugueux. On l'a vu hier avec les Allemands. On l'a vu également avec les Français qui avaient dans cet euro-là des équipes qui étaient capables par de l'intensité et de l'impact de poser des difficultés à des équipes qui jouent au ballon. dans ces configurations-là. Un Verratti qui a ce rôle de machine à laver qui peut transformer des ballons bourbiers en des ouvertures pleines de classe, là, il va être intéressant. Alors, est-ce que ça implique un statut ? Non, je ne crois pas. Et puis, je vais te dire, Romain, que cette équipe n'est pas du tout basée sur la notion de statut. Alors, on pourrait même avoir Verratti titulaire au prochain match que ça ne choquerait personne parce qu'on le voit à chaque déclaration, ça se sent. Les joueurs, même les titulaires, n'ont pas l'impression d'avoir un statut et c'est sain d'avoir ce climat-là. Alors, je pense juste, moi, que Mancini composera selon l'adversaire. Après, voilà, tout à fait. C'est là où je voulais en venir. C'est est-ce que... Parce qu'on parle du match Verratti-Locatelli. Mais maintenant, est-ce que nous, on a la garantie, aujourd'hui, le 16 juin, que Roberto Mancini va aller au bout de ses idées ? Qu'au bout d'un moment, il ne va pas se dire le chassé le naturel, il revient au galop et il ne va pas retomber dans ses travers d'une équipe qui est un peu plus sur ses gardes. Et là, pour le coup, Barrella me semble un peu, comment dirais-je, me semble un peu tangent dans ce profil-là. Parce que si demain, Roberto Mancini décide d'avoir une équipe pour subir un peu plus que ce qu'il a actuellement, c'est Barrella qui va faire les frais de ça. Parce que là, pour le coup... C'est le profil le moins bien appliqué dans cette configuration. C'est-à-dire que, offensivement, offensivement, il sait se projeter, etc. Techniquement, il est très à l'aise. Maintenant, pour défendre, il a un peu plus de mal. Donc, il y a cette option-là qu'il ne faut pas oublier. Et puis, l'équipe qui démarre une compétition, quand elle va au bout, est rarement la même quand elle termine. En général, tu utilises quasiment tout le monde à part un ou deux boutons en train. Oui, tu peux utiliser un grand nombre dans l'effectif, mais ton 11 de départ peut changer aussi en fonction de ce qui se passe pendant la compétition. Donc, il y aura peut-être des évolutions. Pour l'Italie, je vous rappelle, c'était la question du soir, Marco Verratti a-t-il perdu sa place de titulaire ce soir au profit de Locatelli qui réalise une grande performance. Vous nous donnez vos avis sur le chat et dans les commentaires. C'est très partagé pour l'instant sur le chat. Il y en a qui disent que non, il a perdu sa place. On nous dit que c'est même un débat franco-parisien de se poser la question. Mais il y en a d'autres aussi qui disent qu'avec l'importance et l'influence que peut avoir Marco Verratti, plus ça avance dans la compétition, plus il sera... C'est ça, parce que là, on fait des débriefs sur la Suisse et la Turquie. Donc, une fois que l'intensité, elle va monter, le niveau technique va augmenter. Je suis curieux de voir quand même comment va se comporter le milieu. On va passer à l'adversaire du jour des Italiens parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'Italie après le match d'ouverture. Donc, on va passer à la Suisse aujourd'hui. La Suisse qui nous a déçus sur ces deux premiers matchs de 7 euros et notamment aujourd'hui. on n'a pas senti une véritable équipe conquérante. On va vous montrer la composition d'équipe. C'est vrai qu'on se dit que certes, l'Italie était à l'aise techniquement et tactiquement et elle pose des problèmes et elle va poser des problèmes à énormément de nations. On se demande si quand même cette équipe de Suisse ne pouvait pas faire quelque chose d'autre en jouant un peu mieux ses coups. Elle pouvait être sur le papier. En fait, le gros problème avec cette équipe de Suisse depuis le début de l'Euro, c'est le plan qui a annoncé versus son incarnation sur le terrain. Déjà, contre les Pays de Galles, on mettait en avant le fait que cette équipe avec cette configuration qui est plutôt intéressante en fait sur le papier, une défense assez renforcée, des latéraux offensifs. Qui sont plus à l'aise dans le poste de piston plutôt que de latéraux. Exactement. Donc un style qui leur convient bien est ce trident où Shaqiri fait office de métronome et de détonateur offensif. Mbolo, qui on le sait est un attaquant qui est plus à l'aise accompagné que seul. D'ailleurs, que ce soit à Schalke ou à Mönchengladbach, il évolue plutôt sur un côté un peu à la Marcus Thuram. Et Seferovic qui reste un attaquant efficace et intéressant dans les combinaisons. Donc moi, quand j'ai vu cette équipe sur le papier contre les Pays de Galles et ce soir, je me suis dit c'est bien pensé en fait. Le plan d'attaque est intéressant. Le problème, c'est que sur le terrain, son incarnation est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Contre les Pays de Galles, c'était déjà poussif même si on a eu quand même une domination importante mais on mettait déjà en avant les latéraux qui étaient certes offensifs mais très imprécis. Shaqiri qui avait été un peu en dedans. Là, ce soir, c'était un peu mieux mais quand je suis en face de toi et si le football se jouait à 11, ça resterait séduisant comme plan. Mais ce soir, on a eu une équipe en face qui a été un rouleau compresseur qui les a empêchés de respirer à ces joueurs suisses avec un pressing constant avec surtout un effet de compensation qui se voyait beaucoup moins du côté suisse. C'est-à-dire que quand l'Italie avait cette aptitude-là à être mouvant et le plan suisse, il était quasiment connu d'avance et sur le terrain, c'était assez facile pour les Italiens de comprendre les circuits de passe entre Shaqiri, Mbolo, Seferovic. il y a énormément de phases de jeu qui étaient téléphonées ce soir. Chaka, on connaît, Shaqiri, on connaît et sur leur manière de se comporter, je ne les ai pas trouvés assez sophistiqués pour déstabiliser l'Italie. Ils avaient en face d'eux une équipe, évidemment, je ne suis pas en train de cracher sur la Suisse, ils avaient en face d'eux et on l'a assez dit depuis tout à l'heure, une équipe qui est très difficile à bouger. Mais tu ne peux pas arriver avec les mêmes armes que contre les Pays de Galles en espérant bouger l'Italie ce soir. Mais moi, la question que je me pose, si le plan est intéressant, si collectivement, il semble avoir du sens par les profils qui ont les joueurs, c'est quoi ? C'est les perfs individuels ? Il y a des joueurs qui ne répondent peut-être pas aux attentes qu'on aurait ? Babou sur le côté droit, je n'ai pas envie de tirer son nom. Non, mais en plus, Babou ce soir, il fait un match qui n'est pas dégueulasse. Mais je peux prendre Ricardo Rodriguez de l'autre côté, Chaka, même Shaqiri qui n'arrive pas forcément à détonner tout le temps. On a l'impression que ce qui ressort, c'est que tout le monde a plutôt fait son match mais ça ne marche pas et que finalement, le plan qui est censé être intelligent ne l'est plus. En tout cas, moi, je vous trouve un peu dur contre le Pays de Galles. Je trouvais qu'au contraire, ils ont fait plutôt un match très solide, très correct, sans le gardien, comment il s'appelle ? Ward. 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 Sans Ward. Non, ils ont été bons contre les Pays de Galles. Sans Ward, mettre des gens dans les sujets pour gagner le match. C'était vraiment intéressant. Ils font une belle partie, ils prennent un but contre le cours du jeu. Par contre, ce soir, c'est vrai que je ne les ai pas reconnus. Maintenant, pour te répondre, est-ce que c'est individuellement ? Non, moi, je pense que c'est collectivement parce qu'il y a une image qui m'a frappé. C'est à la 30e minute de jeu, il y a 1-0 pour l'Italie. La défense centrale italienne est à la relance et on a Mbolo qui fait l'effort d'aller presser. C'est Ferovic qui le voit, donc il essaye de le suivre mais très timidement et derrière, ça ne suit pas. C'est-à-dire qu'on a les deux qui se fatiguent et au bout d'un moment, je peux comprendre que si derrière, le pressing ne suit pas, tu te décourages un peu. Et je pense qu'en fait, c'est un peu cette accumulation-là qui a fait qu'au final, la Suisse, ce soir, elle est passée complètement à côté de son match. Parce que quand on regarde le milieu de terrain, chaque affrelleur, c'est vraiment pas dégueu. quand on regarde Shaqiri, à Liverpool, il n'est pas souvent utilisé, mais ça reste quand même une équipe qui propose des choses avec des ailiers qui ont quand même une grosse activité. Et ce soir, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que l'Italie a été au-dessus tactiquement et surtout techniquement. La timidité, c'est ce qui revient énormément. Le manque de caractère, c'est ça, de ne pas se forcer à véritablement penser qu'on pouvait inverser la tendance de ce match-là. Oui, il y a un mélange de choses. Tout à l'heure, je parlais des ingrédients clés pour l'Italie. On a bien vu que c'était des ingrédients qui étaient à la fois tactiques, qui étaient aussi dans l'approche et dans l'engagement et aussi dans cet esprit collectif qui se dégageait. Du côté de la Suisse, on a un peu d'étroits, mais on n'a pas forcément suffisamment pour avoir la concurrence. Juste pour clarifier, parce que c'est important ce que tu disais, Nico, évidemment, ils ont été bons contre les Pays de Galles, ce n'est pas ce que je dis, mais déjà, on voyait qu'il y avait des choses perfectibles. Et ce que je dis, c'est un peu l'histoire du gars qui est bon quand il est en CFA2 ou quand il est avec les copains et puis après, quand il arrive à un niveau au-dessus, ça devient beaucoup plus compliqué de reproduire les mêmes mouvements et les mêmes occasions parce que déjà, tu as moins de temps et tu as moins d'espace. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Tout ça pour te dire que les déchets que tu peux avoir sur un match où l'adversité est plus faible, ça ne trompe pas ensuite quand tu joues contre les grands. Et c'est ce qui s'est passé. Après, encore une fois, qu'est-ce qu'on attend de cette équipe suisse ? C'est aussi le débat parallèle qu'on a souvent avec cette équipe parce qu'au final, ça reste la Suisse. Est-ce qu'ils sont assez armés pour présenter aujourd'hui un plan A qui fonctionne, une alternative face à une équipe qui, on l'annonce, déjà plus ou moins comme l'un des favoris de cet Euro ? Je pense qu'ils ne sont pas dimensionnés pour battre ce genre d'équipe. Maintenant, c'est vrai que leur passé récent, et moi, je pense qu'il y a une espèce d'attente suisse qui est née quand même de la dernière Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'à un moment, on a toujours vu la Suisse comme un pays plutôt plaisant mais neutre, et là, on s'est dit à la dernière Coupe du Monde, ils sont peut-être capables finalement d'aller... Puis ils ont toujours historiquement su au moins sortir des poules un peu, etc. qui, au moins, embêtaient les grosses nations. On s'en souvient, c'était quoi ? C'était en 2004, en 2006, on les a jouées en élimination... En 2006, on les joue en poule, ouais. Et à l'Euro aussi. En Coupe du Monde 2006, En Coupe du Monde 2006, et à l'Euro 2004 également. Et on se souvient que c'était une équipe qui était chiante à jouer, etc. C'est un bon sparring partner. Mais là, on s'était dit en huitième, et ça ne remet pas en cause ça, c'est juste que je disais qu'à partir de 2018, on s'est peut-être mis à penser que la Suisse pouvait faire autre chose que de gêner les gros sur des matchs de cool. Parce qu'ils ont des individualités aussi qui sont sympas et parce qu'ils l'ont montré. À la Coupe du Monde, ils ont aussi montré, Romain parlait de caractère, cette image neutre qu'on a de la Suisse, rappelez-vous l'image de Shakiri et de Chaka à la Coupe du Monde. Ils font le signe albanais à Kosovar. Ils font le signe Kosovar à la fin sur des fins de matchs complètement endiablés. On s'est dit, tiens donc, il y a peut-être un nouveau visage qui est en train de se dessiner pour cette équipe. Ça n'a pas été confirmé malheureusement. C'est pour ça que ce soir, je suis vraiment déçu de cette équipe. Et je pense qu'elle a vraiment joué avec le frein à main parce qu'avec un point pris contre le Pays de Galles plus potentiellement un point contre l'Italie, ils auraient pu se dire c'est bon, on fait notre finale contre la Turquie. La Turquie sont quasiment éliminées et on est bon. Sauf qu'à force de vouloir tergiverser, à force de trop réfléchir, tu joues contre nature parce que c'est une équipe qui en soi a un bloc assez haut, un bloc compact. C'est vraiment une équipe qui a des idées en temps normal. C'est plaisant. Oui, c'est plaisant. Tout à fait. Je suis assez déçu. Il y a des Belges sur le chat qui rappellent qu'en la chaine de ligue, ils ont tapé la Belgique 5 à 2 juste après la Coupe du Monde. Donc c'est vrai qu'il y avait des victoires références. On commençait à se demander si le plafond de verre n'allait pas sauter. Il reste un troisième match parce que quand on a un point après deux matchs dans un Euro à 24, on n'est pas du tout éliminé. On est même en position... Oui, c'est ça qui est peut-être ce problème d'ailleurs. Parce qu'on parle de caractère, ça freine peut-être les ardeurs aussi. Après, ça dénouera peut-être les situations, notamment dans les derniers matchs qui avant étaient assez soporifiques. Là, on aura un Suisse-Turquie en dernier match avec la Suisse qui en cas de victoire aurait 4 points. À 4 points, tu as de très très fortes chances d'être parmi les meilleurs troisièmes. Donc il y a un véritable objectif encore à aller chercher. Est-ce que dans la gestion du match d'aujourd'hui, ce n'est pas un petit peu rentré en compte aussi à un moment de se dire qu'on a encore une cartouche potentielle possible par la suite ? Tu es peut-être même en train de me faire regretter d'avoir sorti le podcast sur l'épopée turque maintenant. Parce qu'au final, effectivement, il y a cette notion de sursaut d'orgueil, elle n'arrive généralement que quand tu es vraiment dos au mur. Je vais m'écarter un peu du football, mais j'avais lu un truc sur ça qui m'avait un peu... Je vais faire un peu mon Samy Mojtavi, parce que c'est lui qui aime bien les anecdotes parfois un peu douteuses. Mais j'avais lu un truc sur les Scandinaves à l'époque qui disait que les grands guerriers brûlaient leurs propres embarcations avant une guerre pour se dire qu'on ne pourra jamais refaire demi-tour. Donc autant jouer nos vies. Et je pense que tu ne peux pas prétendre un sursaut d'orgueil si tu ne joues pas ta peau. Et c'est vrai que cet euro à 24, il donne un peu ce sentiment de on a un plan B, donc on ne va peut-être pas tout risquer. Mais ce n'est même pas un plan B, c'est un plan C. on a l'impression mais c'est vrai parce qu'on a l'impression que toute équipe même qui a perdu ses deux premiers matchs elle peut toujours y croire. C'est-à-dire si je gagne le troisième très largement je peux le faire. Il y a une espèce de kalinothérapie qui s'installe de on a perdu mais l'important c'est d'avoir joué le match finalement puisqu'il nous en reste en dernier. Et ça c'est un peu dommage parce que honnêtement je l'ai aussi ressenti c'est un sentiment qui se répète parce qu'à l'Euro 2016 j'avais déjà à l'époque on était jeunes on avait déjà déploré Et on faisait déjà des émissions ensemble Et on déplorait déjà cette espèce de faux plan B qui se présente aux équipes alors je te rejoins il faudra attendre ce dernier match maintenant est-ce que ça implique qu'il va y avoir fondamentalement un changement je ne lis pas dans l'avenir ils auront aussi en face d'eux une équipe qui est intéressante en termes de source d'orgueil qui sait réagir quand tout va mal qui sait sortir un peu miraculeusement de situations compliquées mais n'empêche si on parle terrain entre ce qu'on a vu au premier match contre le Pays de Galles ce soir contre l'Italie qui est un non-match et ce qu'on a vu de la Turquie on va le débriefer par la suite il y a moyen pour cette équipe de Suisse de fermer et de se qualifier pour les huitièmes dans ce match-là moi je pense que oui parce que j'ai vraiment été très agréablement surpris par ce qu'ils ont fait contre le Pays de Galles j'en démore pas je le martèle et je pense vraiment que ce soir ils ont joué en mode frein à main peut-être pas on s'économise mais au moins on essaye d'avoir un point si ça marche tant mieux si ça marche pas tant pis donc je pense que contre la Turquie et on va en revenir qui n'y arrive pas vraiment dans cette compétition je pense qu'ils ont clairement leur chance à jouer avec leur carte à jouer avec quatre points franchement je les imagine bien en huitièmes de finale la Suisse qui jouera la Turquie donc au troisième match et qui s'est inclinée aujourd'hui 3-0 le 3-0 fait mal parce que 3-0 il fait très mal dans la différence de but pour la suite c'est un peu compliqué et puis même vis-à-vis du pays de Galles si le pays de Galles perd contre l'Italie pour attraper la différence de but il va falloir une victoire au moins large contre la Turquie et ensuite une défaite après les Italiens ils en mettent trois tous les matchs oui oui mais ça veut dire qu'il faudra en mettre au moins trois à la Turquie pour y aller donc pour l'objectif d'une deuxième place c'est un peu plus embêtant Sadio311 a très bien fait le calcul il y a 650 personnes sur le chat il y a 200 likes ça veut dire qu'il y a 450 personnes qui regardent l'émission sans la liker et nous on va vous chercher les 450 là n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus balancez nous des likes on a besoin de votre soutien on est passé à 99 700 aïe 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 on y est proche je te dis pète le jingle appeler un beatmaker parce que je te vois venir Romain parce que tout à l'heure quand je lui ai soumis l'idée je le connais Romain Bédouc quand même c'est un ami en plus d'être mon collaborateur c'est un ami quand il m'a dit ouais ouais ça peut être une idée il sait que ce que je dis c'est pas ouf amenez moi un beatmaker faites ce jingle on va le lancer ce soir ça serait bien tu as la petite sonnette à chaque 100 nouveaux abonnés on a la petite sonnette il n'y a pas l'air il n'est pas convaincu moi j'ai le retour comme vous c'est exactement ce que voilà c'est ce que je voulais dire c'est ce que je voulais il l'a mieux vendu que moi c'est ce que je veux je veux un multiplex moi j'ai le retour que vous avez les socios devant votre écran devant votre écran donc vous voyez en dessous le club des 5 99,7k abonnés par contre on attend le 100k les 100 000 abonnés Marc Homera qui nous met un message gentil je like dès que j'arrive les mecs continuez tout votre boulot vous avez mon soutien merci c'est très gentil il y a aussi des socios qui nous ont dit je ne vais pas rester longtemps ce soir parce que demain il y a le bac de philo bonne chance à tous ceux qui passent le bac on passe à la 3ème partie de l'émission match qui avait lieu à 18h aujourd'hui entre la Turquie et le Pays de Galles et la nouvelle défaite des Turcs aujourd'hui cette fois face aux Gallois 2 buts à 0 c'est vrai que ça a été un match compliqué pour la Turquie on va voir la feuille de stade la fiche match de ce match là avec le but l'ouverture du score de Ramsey à la 42ème minute juste avant la mi-temps Connor Roberts qui marque le 2ème but dans les arrêts de jeu de la 2ème période certes la possession a été turque il y a eu un match un peu fou en 1ère période mais mine de rien on est un peu déçu de ce qu'on a vu et de ce qu'on voit depuis le début de 7€ avec cette équipe de Turquie on disait tout à l'heure que les actes ne valaient que par les intentions et là je trouve qu'en termes d'approche du match la Turquie a été d'emblée assez fébrile il y a une espèce de défaitisme qui est en train de s'installer dans cette équipe de Turquie qui était déjà visible qui ce soir s'est un peu confirmé on témoigne les erreurs de concentration des erreurs défensives qui ne pardonnent pas à ce niveau beaucoup de nervosité aussi beaucoup de nervosité et des erreurs des sautes de concentration auxquelles la Turquie ne nous a pas habitués c'est aussi beaucoup ça moi qui m'a frappé aujourd'hui parce que j'ai retrouvé comme beaucoup à travers cette Euro une équipe de Turquie qu'on avait quittée il y a de ça presque un an et demi à l'époque des matchs contre l'équipe de France en fait c'est les derniers souvenirs évidemment on a vu quelques matchs amicaux de la Turquie mais les souvenirs glorieux ou en tout cas intéressants qu'on en avait tiré c'était lors de ces matchs-là lors desquels la Turquie affichait non seulement un état d'esprit combattif conquérant intraitable sur les duels et surtout une assise défensive qu'elle a perdue parce que on parlera peut-être de Gareth Bale qui s'est régalé aujourd'hui qui a donné galette sur galette et notamment à Ramsey Gareth sur Gareth Gareth sur Gareth c'est pas mal c'est pas mal et qui a régalé et Ramsey et Robert mais à un moment donné sur des actions aussi de Ramsey il y avait des allumements de la défense qui étaient juste catastrophiques côté Turc aujourd'hui qui ne pardonnent pas à ce niveau-là même dans les intentions offensives j'ai envie de te dire Nico dans les intentions ils cherchaient ça prenait très peu de risques au final la Turquie s'attachait à jouer très proprement sur les mouvements mais à aucun moment il y avait cette espèce de dose de créativité de génie tu sais moi je me suis fait 10 ans de Turquie pour le podcast du Club des 5 ça allait à la bagarre mais t'avais quand même des mecs type Arda Turan qui jouait pas mal type Niyat type Tunjai type Altintop qui en plus d'être combative étaient capables d'aller chercher la ligne de passe qui va bien l'angle à côté d'impressionner par leur technique là ça manque un peu de ça aussi ça manque un peu de génie créatif comme ça manque aussi d'assurance derrière c'est insuffisant on va revenir sur la Turquie un peu après on va parler des pays de Galles juste il y a quelques messages des socios sur le bac le bac de demain qui est le bac philo je peux donner un conseil d'ailleurs pour le bac de philo vas-y on va voir si c'est le même qu'au bain il y a un compte sur Twitter qui s'appelle les phrases d'Elton Mokolo vous commencez non mais les gars écoutez bien parce que je les ai appliqués j'ai eu 18 en philo j'aime à penser que toutes ces phrases là la quantité le contexte définit les choses sachez que si vous commencez votre sujet de philo par le contexte définit les choses c'est 3 points dans la copie j'aimerais bien que sur le on fera ça sur Twitter je trouverais ça incroyable qu'un correcteur reconnaisse que c'est une citation d'Elton je trouverais ça fou je pense qu'on serait arrivé là on serait à un level de club des 5 là ça serait incroyable je vais faire un tweet tout à l'heure le top 5 des frappes face d'Elton il y a Aubin qui dit j'ai joué la safe les jeunes prenaient l'explication de texte c'est vrai qu'en philo il y avait ça l'explication de texte moi ce que je faisais j'incluais des textes de rap ou des films c'est toujours cette douille aussi demain vous savez moi ça fait très longtemps que je peux passer le bac donc ça fait mon dieu 13 ans ça ne me plaît même pas le bac à l'époque c'était le bac quand même c'était les joutes médias on parle un peu ça se réglait avec des lances je présente on parle un peu de foot le média l'a montré des choses aussi intéressantes aujourd'hui il y avait énormément de rythme dans ce match là et puis on a retrouvé Garrett Bale certes il fait une belle il fait une belle fin de saison avec Tottenham mais ça y est on a retrouvé Garrett Bale capable d'accélérer de changer le rythme d'un match et de prendre le jeu à son compte et puis de distiller des beaux ballons aussi 5 passes clés 5 passes clés à un tir aujourd'hui on a vu sa passe décisive pour Ramsey qui est extraordinaire le but est magnifique d'ailleurs et puis on a pu remarquer qu'il y avait une belle connexion entre les deux non vraiment le Pays de Galles c'est une belle petite équipe elle nous rappelle ce qu'elle avait produit en 2016 il y a des bons petits joueurs avec même James sur le côté droit au milieu moi ça me fait plaisir de retrouver Allen qu'on avait vu notamment à Liverpool voilà non c'est une belle équipe ça joue au foot et puis et puis voilà moi je reste je reste vraiment très agréablement surpris par la nouvelle connexion Garrett Bale avec Ramsey qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps c'est vrai et voilà c'est une petite équipe à mon avis elle va elle va pas elle va pas aller aussi loin qu'en 2016 mais au moins ça va produire du football on reparlera après de ce qu'on attendait du Pays de Galles ou de ce qu'on attendait pas plutôt du Pays de Galles juste sur les perfs individuels du jour effectivement Garrett Bale on est obligé de le ressortir je le disais 5 passes clés 5 passes qui mènent à un tir les 2 passes décisives la 2ème pass décisive où il fait un rush qu'il a fait 2 minutes auparavant il a provoqué un penalty aussi qu'il rate malheureusement mais qu'il a provoqué c'est vrai qu'on retrouve une des meilleures versions possibles de Garrett Bale aujourd'hui je vais reprendre la phrase magique qui permettra aux socios d'avoir la moyenne demain le compte définit les choses et à un moment donné il y a un contexte Garrett Bale parce que c'est un joueur on le sait qu'on a perdu pas seulement suite à ses blessures on a aussi eu à un moment donné le sentiment que Garrett Bale avait perdu quelque part l'amour du jeu et ne prenait plus tellement de plaisir à jouer au football que ce soit au Real Madrid où sa situation était ultra compliquée et puis ensuite ce faux départ à Tottenham où au final ça n'a pas forcément donné ce qu'on attendait donc le contexte Garrett Bale c'est ça aussi c'est une absence des terrains dû à des pépins physiques mais aussi une des questionnements par rapport à sa concentration autour du football et son intérêt qu'il continuait ou pas de porter à cette profession je rappelle un slogan qu'il avait donné avec un ordre de priorité les Pays de Galles étaient quand même en deuxième après le golf je ne sais pas où il en est au niveau des trous en ce moment Garrett Bale mais je sais qu'il porte aussi un intérêt manifeste pour sa sélection nationale parce que je pense qu'il s'y sent à l'aise qu'il y a un statut aussi intéressant et qu'il y porte une responsabilité qui est relative parce qu'il n'a pas de transfert à porter sur le dos ça a été aussi un peu l'épée de Damoclès de ce joueur de porter des attentes économiques autour de sa personne c'est une sélection dans laquelle il sait qu'il est attendu non pas comme un sauveur mais comme celui qui va remonter un peu le niveau moyen de l'effectif même s'il y a des bons joueurs non plus comme un sauveur parce qu'il y a un moment où c'était le facteur X unique quand t'es tout seul dans une équipe de ce niveau là même s'il y a des Ramsey qui a des joueurs intéressants James etc mais c'est du bonus j'ai envie de dire d'avoir Garrett Bale dans ton équipe il va pas se faire matraquer par la presse galloise si demain il rate un pénalty Garrett Bale il a un statut qui est supérieur à celui de son équipe quasiment donc il y a ce contexte là et donc on a retrouvé l'amour du football moi les passes qu'il a tenté moi je trouve que c'est des phases de jeu qu'on avait perdu c'est un joueur qui à un moment donné était aussi un peu dans un style très robotique Garrett Bale et qui là retrouve une forme de créativité qui est plaisante à voir on a l'impression qu'il prend du plaisir sur le terrain qu'il s'amuse et c'est sympa de le voir là maintenant d'un point de vue plus global je trouve aussi qu'il y a une courbe enfin il y a une courbe qui s'inverse pour cette équipe des Pays de Galles et ça vous l'utiliserez plutôt pour l'épreuve de mathématiques mais à un moment donné sur le premier match ils ont été à 10 derrière avec un bloc très bas avec très peu d'intention dans le jeu on parlait tout à l'heure de l'importance de l'approche le premier match c'était petit bras je ne les sentais pas capables d'arriver avec une autre copie et là ils sont arrivés ils ont surpris dans le bon sens ils sont arrivés avec les bons ingrédients c'est vrai que depuis tout à l'heure on évoque beaucoup l'attaque et les connexions en attaque mais défensivement c'est c'est solide c'est solide mais c'est perfectible aussi mais ils se sont aussi plus livrés qu'au premier match je trouve tout à fait c'est aussi le risque à payer quand on est ce genre d'équipe on parlait de la Turquie en 2008 la Turquie il y avait cette qualité-là de on prend des risques on va au duel moi je les ai trouvés certes perfectibles défensivement mais intéressants dans l'impact aussi les Galois aujourd'hui parce qu'ils ont fait vraiment un match peut-être le match qu'on attendait des Turcs finalement on parlait des individualités je vais rester un tout petit peu sur l'attaque si tu ne m'en veux pas Nico il y a une autre tête forte dans cette attaque qui n'est pas un attaquant à la base qui est un milieu de terrain c'est Aaron Ramsey avec cette statistique qui est quand même assez folle en championnat d'Europe 50% des buts sont dus à Aaron Ramsey il y a 2 buts et 4 passes décisives sur les 12 buts inscrits par le Pédial dans son histoire à l'Euro il y en a 6 où il y a Aaron Ramsey qui est dedans c'est quand même plutôt pas mal comme statistique c'est un homme providentiel de cette nation-là en plus c'est pas mal parce qu'il a fait 6 matchs en plus au dernier Euro c'est pas 50% de 3 matchs il y a 5 ans et puis c'est pareil c'est un joueur qu'on vient de parler de Garrett Bale mais lui aussi on peut dire qu'il revient un peu sous le feu des projecteurs parce qu'avec la Juventus sa saison elle a été délicate il a très peu joué et on sait que c'est un joueur c'est un vrai bon joueur de football donc ce soir il est de nouveau décisif sa connexion avec Garrett Bale elle est excellente et puis j'espère qu'il va monter en puissance et que derrière ça va pas s'écrouler physiquement parce que c'est là c'est là où ça prêche malheureusement de son côté avec Aaron Ramsey avec Garrett Bale voilà il y a cette possibilité là c'est bon ils seront quasiment sûrs d'être qualifiés pour les 8ème de finale avec 4 points normalement t'es au moins meilleur 3ème dans cette poule là avec l'Italie favori de la poule la Turquie on en parlera qui pouvait être une surprise potentielle la Suisse qui est une valeur sûre souvent dans des Euros des Coupes du Monde on l'a dit tout à l'heure personne n'aurait forcément donné le Pays de Galles qualifié pour les 8ème après la 2ème journée donc il y a une vraie bonne surprise de la part des Galois même si là encore c'est pas encore complètement rodé ouais il y a une première belle surprise en tout cas il y a une bonne gestion des événements c'est une recette c'est une recette elle te permet là de traçasier est-ce qu'elle te permettra d'avoir des étoiles au guide Michelin je sais pas en tout cas il faut dire bon appétit il faut être content de ce qu'on a de ce qu'on a à manger depuis le début de la compétition côté Galois parce que pour l'instant tu l'as dit moi le premier match je les ai vraiment pas trouvés convaincants je trouve même que c'est un miracle en fait que les Galois aient égalisé contre la Suisse moi je m'attendais vraiment pas du tout j'avais l'impression de regarder Burnley tu vois quand je suivais quand je traitais un peu la PL à RMZ c'était souvent Burnley qui avait ces configurations-là avec Wood à la fin du match qui te met un coup de tête pour sauver un point c'était un peu cette config aujourd'hui ils ont montré qu'ils étaient capables bon d'apporter une recette différente vous en parliez on a parlé de Bale Ramsey qui a ce profil-là de joueur intermédiaire qui se place très bien entre les lignes quand t'as en face de toi des défenseurs qui ont du mal à s'aligner c'est intéressant d'avoir un mec qui est capable maintenant est-ce que ça veut dire que tu vas affronter une défense aussi peu symétrique que celle de la Turquie ce soir je pense pas à un moment ou à un autre tu vas aussi tomber sur des adversaires qui vont t'attendre et qui vont t'attendre comme la Suisse t'a attendu donc je sais pas où ça va les mener mais le plat on est rassasié je vais faire du football fiction je vais faire du football fiction parce que tu me fais peur quand tu commences comme ça mais non parce que tout à l'heure t'as dit ils feront certainement pas comme en 2016 attends c'est demain les paris du CD5 c'est pas non là qu'est-ce que tu nous fais tout à l'heure t'as dit ils feront certainement pas comme en 2016 oui c'était demi-finaliste et j'assume s'ils sont deuxième de cette poule ils tombent contre le deuxième du groupe alors dites moi dans l'oreillette c'est le groupe du Danemark le groupe B donc c'est Danemark Finlande Russie et Belgique donc Belgique premier deuxième ça serait Finlande Russie ou Danemark possibilité peut-être de se qualifier pour le pays de Galles s'il y a victoire comme ça le quart de finale se joue contre le premier du groupe redite moi la lettre dans l'oreillette c'est le groupe C celui des Pays-Bas des Pays-Bas qui joue contre un troisième en huitième de finale je t'ai perdu moi tu peux continuer potentiellement potentiellement on a un Pays de Galles Danemark ou Russie ou Finlande en huitième et un Pays de Galles Pays-Bas ou Autriche en quart ça dépend de leur place au classement parce que si tu finis troisième ou deuxième t'affrontes pas les mêmes ils sont sûrs d'affronter le deuxième de ce groupe là quelque soit ils sont sûrs d'affronter le deuxième de ce groupe là oui ça c'est certain et après qu'ils finissent deuxième ou troisième non dans l'optique où le Pays de Galles est deuxième ah voilà non mais ce que t'as dit Bilal c'est que tout dépend de la position du Pays de Galles oui voilà donc on retient deux on divise par quatre dans l'optique où le Pays de Galles est deuxième c'est un huitième de finale entre deux deuxièmes de groupe c'est bon ? j'ai fait exprès pour toi oui je sais mais du coup quand on prend ces paramètres là donc potentiellement Danemark, Finlande ou Russie en huitième Pays-Bas qui a aussi des carences dont on a parlé depuis le début de l'euro en cas parce qu'on peut pas aller en demi avec ça c'est la question la plus longue c'est la plus longue de l'histoire du Club des Saints refaites-vous le passage de Yacina Mened et de son théorème je crois qu'on a trouvé pire que Yacina Mened Big You si tu m'écoutes je veux que cette séquence parce que je le dis pas mais je le pense très fort depuis tout à l'heure ça là elle est cadeau continue frérot et tu verras la réponse de Nico tu l'as perdu le Pays de Galles va-t-il être en demi-finale de l'euro là j'ai envie de te dire franchement vu comme ça moi j'ai juste une question vu comme ça pourquoi pas est-ce qu'il a le droit à la calculatrice au bac ça joue quand t'as le droit à la calculette ou pas ça joue franchement vu comme ça bah oui tout est possible jetons la pièce en l'air et attendons ce qui je vais pas paraphraser Nico et je vais le suivre dans son raisonnement oui tout est possible c'est vachement bien everything is possible le Pays de Galles donc qui est qualifié pour le 8ème de 7 euros ça c'est déjà fait normalement reste à savoir s'ils sont 2ème ou 3ème s'ils sont 2ème ils joueront peut-être contre le 2ème du groupe B et s'ils sont et s'ils sont ils passent ils pourront jouer contre le 1er du groupe C voilà j'ai retenu j'ai retenu c'est bien bravo dernière partie de cette émission dernière partie de cette émission on va passer à la Turquie et c'est un gros morceau la Turquie c'est un gros morceau parce que bah moi par exemple dans l'émission des paris du CD5 qui avait juste avant le match d'ouverture on a vu tes captures j'ai mis Turquie quart de finaliste Turquie qui termine première de son groupe et l'ordre Turquie 1 première du groupe carrément Italie 2 ouais t'as craqué là t'as craqué les Turcs vous allez me devoir de l'argent moi je vous le dis j'ai vu ta photo en 4 étapes c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que on a vu de belles choses dans cette équipe de Turquie sur les dernières années il y a des matchs contre l'équipe de France qu'on retient notamment et on s'attendait peut-être à autre chose sur cette compétition c'est pas encore terminé parce que s'il y a grosse victoire contre la Suisse ça peut être meilleur troisième mais vu ce qu'on a vu sur les deux premiers matchs on a du mal à l'imaginer quand même je suis désolé j'étais rentré un peu les pieds dans le plat en débrief de match mais évidemment la problématique elle est ici on a laissé une équipe qui nous avait montré de très belles choses notamment contre l'équipe de France avec non seulement un esprit combatif qu'on connait qui fait partie quelque part de l'ADN turc sans tomber dans la caricature je le rappelais tout à l'heure c'est pas juste des bagarreurs on a en face de nous de bons joueurs de football pour la plupart d'entre eux mais c'est une équipe qui faisait vraiment figure de forteresse sur les derniers éliminatoires qui était difficile à prendre et qu'on n'imaginait pas aussi friable là on a eu un château de sable cet après-midi côté turc avec énormément de frilosité un manque de confiance une espèce de pression négative qui a commencé à s'installer sur cette équipe qui a non seulement paralysé derrière mais qui a aussi paralysé devant et empêché d'avoir cette prise de risque qui est inhérente je parlais tout à l'heure et tu parlais Romain des dernières compétitions de la Turquie ce qui a fait l'ADN turc non seulement en 2002 en 2008 mais à chaque fois qu'elle s'est présentée et qu'elle a fait bonne figure dans des grosses compétitions c'est ce grain de folie c'est cette capacité à dire c'est jamais fini peu importe qu'on en prenne trois ou quatre on est capable d'apporter de la réaction de mettre la pression devant de tenter de tenter de tenter moi je les ai vus très peu tentés finalement les Turcs à chaque fois il fallait 4-5 secondes pour qu'un ballon arrive alors il arrivait dans les pieds il était souvent bien donné ce ballon mais mais voilà il n'était pas risqué c'était peu risqué le jeu turc aujourd'hui et c'est insuffisant mais comme je le disais tout à l'heure et c'est juste pour conclure sur ça Nicolas c'est qu'il va y avoir un Turquie-Suisse c'était un peu le match qui avait permis en 2008 d'y croire finalement parce que la Turquie était dos au mur maintenant ils ne sont jamais aussi forts les Turcs que quand ils sont dos au mur donc on verra lors du troisième match j'aimerais qu'on voit les derniers résultats de la Turquie les dix derniers résultats parce que ça ne laissait pas forcément penser qu'il y aurait cette spirale-là à l'Euro victoire contre la Russie victoire contre les Pays-Bas le 3-0 contre la Norvège qui était resté un peu dans toutes les têtes alors certes il y a des matchs nuls contre la Lettonie contre la Guinée etc mais on ne pouvait peut-être pas penser que ça prendrait 5 buts en deux matchs sans en marquer un alors que c'est une équipe qui marque souvent des buts la Turquie il y a une vraie déception et collectivement il y a eu un vrai manque pour l'instant sur ce qu'on a vu puis ce qu'on ne voit pas là c'est que Pays-Bas-Norvège c'est dans les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 ils sont premiers de leur poule donc ça c'est à souligner mais en tout cas oui ce qu'on a vu de la Turquie sur les deux premiers matchs moi très honnêtement je suis assez déçu contre l'Italie ils m'ont vraiment surpris c'est-à-dire qu'ils étaient très 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 attentifs ce soir enfin cet après-midi ça a été un peu mieux mais l'équipe je ne l'ai pas reconnu c'est-à-dire que Yilmaz bon vous allez me dire il est totalement isolé il est seul mais si je ne le vois pas porter Lille en cette fin de saison sur ses épaules et les mener en titre de champion de France je me dis mais c'est quoi cet attaquant en fait sauf qu'à Lille il a quand même tu vois les soldats qu'il a derrière mais tout à fait c'est pour ça qu'en préambule j'ai dit qu'il était isolé mais oui moi j'avoue que je ne comprends pas parce que moi si j'avais dû faire des paris je serais peut-être allé dans ton sens alors je ne les aurais peut-être pas mis premiers mais je les aurais au moins mis deuxième parce que contre la France il m'avait impressionné il faut rappeler qu'ils ont été invaincus face à la France ils ont gagné en Turquie et au Stade de France ils avaient fait un partout il me semble donc c'est la grosse déception pour moi de ce début d'Euro la Turquie quand on voit le 11 qui a décidé d'aligner Gunech le sélectionneur turc il y a des joueurs qui cette année ont quand même fait de bonnes saisons je pense à Tchernoglu avec le Milan qui a fait une bonne saison Soyuncu qui a eu une saison faite de blessures mais qui était bonne il n'a pas été mauvais ce soir il a gagné pas mal de duels face à Bale Celik à droite à Lille il fait une bonne voire une très bonne saison Bora-Kilmaz on en a parlé donc il y a des joueurs qui étaient normalement en forme peut-être un peu fatigués mais en forme avant cet Euro est-ce que le problème n'est pas uniquement peut-être collectif plutôt que sur les perfs individuels c'est difficile à analyser parce que tu l'as dit en fait c'est pas juste un peu fatigué je pense que que ce soit Celik, Ilmaz ou même Yazici prenant l'exemple de Lille c'est des joueurs qui ont quand même cette saison eu énormément de débauches et ça a fait l'ADN de leurs équipes et de leurs clubs cette saison Soyuncu je suis pas loin aussi de penser la même chose même s'il a été freiné par des blessures ils ont vécu quand même pour les cadres de cette équipe une saison à haute intensité Ilmaz n'est pas tout jeune il faut le rappeler cette saison là elle a laissé aussi des traces mais moi c'est plutôt du côté de Gounèche que je porte mes interrogations parce que autant avec Fatih Terim à l'époque on avait ce truc là très décousu côté turc où en fait c'était un peu à l'abordage et ça se jouait au mental et à l'abnégation là Gounèche ces dernières années on sentait une patte tactique qui était beaucoup plus marquée pensée avec une signature avec une manière aussi de faire exister des jeunes notamment qu'on avait vu des joueurs du championnat local qui se sont aussi un peu révélés cette alchimie entre joueurs âgés d'expérience et il y a quelque chose qui s'est construit qui s'est peut-être un peu déconnecté de l'aspect purement j'allais dire émotionnel et psychologique qui fait un peu l'ADN de la Turquie qui s'est un peu éloigné de ça mais qui nous avait plutôt conquis sur l'aspect jeu et c'est vrai que c'est un peu un premier désaveu alors évidemment ils sont toujours en lice donc je pense que ça ne changera pas grand chose de les voir sortir de cet euro mais ça vient quand même fragiliser le projet de Gounèche lui qui était entraîneur déjà en 2002 si je ne dis pas de bêtises à la Coupe du Monde donc il est aussi c'est un peu j'allais dire le penchant il y a toujours ce truc là entre les deux types d'entraîneurs on a Fatih Terim Gounèche comme on pourrait avoir un Mourinho et un entraîneur plus tactique peut-être un Guardiola évidemment toute proportion gardée mais il représente un peu cette école côté turc c'est vrai que c'est un peu dommage c'est un peu incompréhensible de les voir couler peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de cet esprit de Grinta et de Nia bon ça on l'aura peut-être on l'aura peut-être au troisième match la question va se poser pour terminer sur la Turquie et sur cette émission la question va se poser sur la suite déjà il y a ce troisième match contre la Suisse on va revoir juste le classement de ce groupe pour qu'on se mette bien au courant des scénarii possibles la Turquie le moins 5 il fait mal il fait mal la différence de but moins 5 3-0 au premier match 2-0 maintenant ce but dans les dernières minutes de Conor Roberts il fait mal au Turc parce qu'il faut gagner et largement pour faire partie des meilleurs troisièmes avec 3 points et une différence de but favorable ça veut dire qu'il faut au moins avoir allez le moins 1 il doit être minimum donc il faudra en mettre 4 est-ce que la Turquie elle n'est peut-être pas déjà éliminée ce soir je pense que si maintenant les Turcs on connait leur caractère on connait leur ADN je pense qu'ils vont vouloir sauver l'honneur parce que ce qu'ils ont montré sur ces deux matchs c'est pas à la hauteur de ce dont ils sont capables donc oui je les vois éliminés mais c'est pas pour autant que je les vois flancher et foutre en l'air ce dernier match ils ont une petite chance de se qualifier on peut pas dire ce soir ils sont éliminés parce que mathématiquement c'est pas fait il leur reste une chance je suis persuadé qu'ils vont la jouer à fond maintenant ça va être ça va quand même être très compliqué le moins 5 il fait très très mal quand même il faut être alerte là-dessus pour revenir on revenait tout à l'heure sur les qualifications pour la coupe du monde où c'est vrai la Turquie est devant les Pays-Bas devant le Monténégro la Norvège la Lettonie et Gibraltar si il y a mauvaise performance dans cet euro si ça se termine mal même contre la Suisse est-ce que ça peut pas influencer aussi ces qualifications-là alors que t'as fait de bonnes paires fait t'es bien parti quoi exactement je pense que le défi au-delà de la qualification en huitième c'est que que cette contusion ne devienne pas une plaie ouverte pour la Turquie que ces mauvais résultats n'entraînent pas aussi une baisse de confiance parce que on le sait les sélections ça reste quand même un socle qui est ultra fragile qui est souvent cyclique et qui peut très vite passer d'une très haute confiance à un très bas niveau de confiance et ça se joue souvent à travers les compétitions elles permettent soit de forger soit de déstructurer une sélection et c'est là où j'ai un peu peur et j'espère que évidemment ce sera juste un accident de parcours pour la Turquie parce que clairement les échéances qui vont arriver il va falloir les aborder avec toujours ce timing très court de préparation et ces compétitions elles servent aussi à créer un esprit d'équipe c'est vrai qu'on parle je te donne la parole tout de suite on parle énormément d'équipes qui peuvent capitaliser sur un élan d'une belle compétition parce que la France a la Coupe du monde exactement mais même là maintenant sur cette Euro parce que le temps entre l'Euro et la Coupe du monde est bien plus raccourci il y a quasiment un tout petit peu plus d'un an là ça peut aussi aller dans le mauvais sens pour les Turquies c'est tout à fait la Coupe du monde c'est demain 2022 c'est dans 6 mois c'est dans 8 mois et puis en plus elle va se jouer dans une région du monde qui est assez particulière pour la Turquie donc il y a cette donnée là qui est très importante cette donnée géopolitique on sait que les Turcs attachent vachement d'importance à ça donc comme l'a souligné Bilal il va pas falloir se rater à la prochaine Coupe du monde parce que je pense que ça serait mal vu et cet Euro il faudrait pas non plus qu'ils viennent tout saccager le travail qu'a fait le coach jusqu'à présent parce que cette équipe elle mérite mieux elle est capable de mieux et c'est ce qu'on attend d'elle et malheureusement elle ne nous le montre pas pour le moment si vous voulez aller plus loin dans vos connaissances sur les épopées turques je vous invite à écouter le podcast du jour qui était brillant en arrêt je l'ai dit tout à l'heure par Bilal sur les miracles de la sélection turque à l'Euro 2008 c'est disponible sur toutes nos plateformes pardon donc Spotify Deezer Apple Podcast Soundcloud etc l'épisode de demain juste je précise et puis après tu repars sur la Turquie l'épisode de demain il est consacré aux Pays-Bas sur l'après Ronald Koeman justement j'allais pas repartir sur la Turquie j'allais juste vous dire que quand vous aurez fini d'écouter le podcast sur la Turquie faites-vous aussi évidemment les précédents parce que là il y a une belle série de podcasts qui sont réalisés tous les jours dans le Club des 5 Romain parce qu'il est très modeste mais il y a Romain et il y a Sam qui le font aussi donc faites-vous plaisir les socios ça fait du bien au réveil effectivement c'est votre nouveau rendez-vous quotidien moi je mets ça dans le tram je suis bien ah ouais t'es content c'est pas mal je suis content on met ça depuis le début de l'Euro on en est un podcast par jour on essaie d'avoir le rythme jusqu'à la fin de l'Euro à chaque fois qu'il y a un match on peut vous faire une petite histoire sur une des sélections qui joue ce jour-là je vous rappelle la question du soir les socios avant de vous quitter aujourd'hui la question du soir elle est sur l'Italie et sur la place de Marco Verratti est-ce qu'il a perdu sa place dans le 11 aujourd'hui après les belles performances de Giorginio Barrella et Locatelli lors des deux premiers matchs vous donnez vos avis dans les commentaires pour tous ceux qui sont arrivés pendant l'émission et qui n'ont pas pu participer au débat avec les socios sur le chat comme ça le débat continue sur les réseaux du Club des Cinq j'aimerais vous remercier tous ceux qui étaient là ce soir vous rappelez que ceux qui ne l'ont pas encore fait on nous met le petit pouce bleu le petit light qui nous permet de nous développer nous ça nous permet d'être proposé à des gens qui ne nous connaissent pas et qui peuvent s'abonner parce qu'on est à 97 700 abonnés et qu'on n'est plus qu'à 300 des 100 000 et on n'en peut plus et je suis comme ce sera plus avant la fin de la semaine j'espère je viens d'avoir un message de Dr Dre c'est Dr Dre qui va s'occuper de mon idéal si tu valides si tu valides la prestat mais moi Dre bien entendu moi je dis pour les bleus on atteint les 100 000 pour le match de samedi et bien oui pourquoi pas je peux en profiter pour redire aux socios qui nous écoutent bon courage pour demain c'est important oui pour le bac pour le bac on est passé par là il y a longtemps c'est vrai il y a très longtemps je peux le dire aussi ça fait très longtemps n'oubliez pas le contexte définit les choses très important il y a aussi qui vous dit un régal chaque matin merci pour ce podcast et tout votre dispositif pour l'euro c'est très gentil on adore les messages comme ça n'hésitez pas à nous en envoyer on adore les recevoir et ça nous fait du bien parce que c'est vrai qu'on vous propose beaucoup de trucs depuis le début de l'euro justement demain demain podcast dès le matin à 8h30 8h30-9h vous aurez le podcast qui est sur donc les Pays-Bas et l'après Koeman comment ça a été géré du côté des Pays-Bas il y a un spécialiste du football néerlandais qui intervient dans le podcast notamment pour nous donner la vision là-bas comment ça a été vu etc ça va être intéressant midi et quart on sera là pour les paris du CD5 pour les matchs de la journée et puis le soir comme d'habitude le petit débrief que vous en avez l'habitude on sera là à 23h on a 3 contenus demain aujourd'hui on en avait 4 la veille on en avait encore 4 on essaye au fur et à mesure d'être présent pour que vous passiez un très très beau mois de foot avec nous j'aimerais remercier Fares Hachem à la rédaction en chef de cette émission il y avait Maxence Venot qui était chef d'édition on avait Inès Courdourly Yanis Benmessaoud Grégoire Alain et Thomas Eladie à l'édition merci à Barnabé Deveau à la technique areale parce que nous sur la technique areale on ne peut rien tu me demandes si tu le faisais toujours t'as manqué ce geste ouais je l'adore je t'attendais je t'attendais au tournoi la signature Tito Embusman qui était notre committee manager aujourd'hui donc pour les réseaux sociaux ah non c'était Benjamin Gardier excuse-moi Benjamin Benjamin Gardier qui était ça là ça à fond d'eau comme quoi c'est vraiment que de l'action qui était notre committee manager pour aujourd'hui merci Benjamin merci à vous les socios qui avez été parmi nous passez une très très belle nuit et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée dans l'Euro du Club des Cinq ciao tout le monde 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501 ...